Bonjour à toutes et à tous. Je voulais revenir sur l'incident qui a émaillé le début de semaine à l'Assemblée nationale sur le texte de sortie d'urgence sanitaire, où effectivement les députés Modem, dans un premier temps, ont voté contre l'article premier qui faisait quasiment tomber tout le texte. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu le rôle aussi des députés Modem au sein de cette majorité. On travaille beaucoup en amont avec le gouvernement sur tous les textes pour essayer d'obtenir ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît au plus près de ce que les citoyens demandent, de manière à évidemment éviter que l'action gouvernementale ne prenne des directions qui ne soient pas les bonnes. Et sur ce texte-là, nous avions fait plusieurs propositions, dont une qui était la date de sortie de l'état de transition d'urgence sanitaire, qui était donc pour nous le 30 septembre. Plus tôt elle était, le mieux c'était. Le gouvernement est resté bloqué sur le 31 octobre. Et puis on avait fait une autre proposition sur la réouverture des discothèques, un secteur qui est frappé par la crise depuis 14 mois, au 1er juillet, sur condition de l'utilisation du pass sanitaire pour des questions de sécurité sanitaire que vous comprendrez bien. Là pareil, ça a été balayé par le gouvernement, et d'une manière qui n'a pas été très sympa. On était limite dans le déni de démocratie. Alors quand on arrive à faire les choses en amont, vous ne le voyez pas, mais quand on arrive à faire les choses, quand on n'arrive pas à les faire, ça produit ce qui s'est produit hier. Nous avons donc, en toute responsabilité, voté contre dans un premier temps, obtenu du gouvernement qu'il revienne sur les décisions qu'il avait prises, et qu'il réintègre nos conditions dans le texte. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en fin de nuit, vers 1h, 1h30 du matin, nous avons finalement voté ce texte pour ne pas entraver l'action du gouvernement, dont nous sommes toujours solidaires, bien évidemment, dès l'instant où les décisions qu'il prend vont dans la bonne direction. Voilà, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de nous interroger. Nous répondrons dans les plus brefs délais. Merci.